Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le vendredi 25 juin 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce 11e épisode, nous avons la chance de recevoir un collectif qui a écrit un manifeste pour l'éducation pour le bien des enfants, un collectif de professionnels de l'éducation. Voilà, et donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous 6 personnes présentes du monde de l'éducation, Laurent, Gabrielle, Isabelle, Natacha et Émilie. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci de nous accueillir. Avec plaisir, comment vous allez ? Super. Très bien. Merci à vous d'être là, merci à vous de vous engager pour ces enfants qui subissent tout le contexte actuel. Et avant de présenter un peu le collectif et de contextualiser l'échange de cette fin d'après-midi, je vous laisserai vous présenter, je ne sais pas, je vous en prie, Émilie, si tu veux commencer à te présenter pour montrer aussi que c'est toute une diversité de professionnels de la santé, de l'éducation, excusez-moi, qui sont présents ce soir et montrer que vous êtes de plus en plus nombreux à vous mobiliser et tant mieux. Oui, alors moi, je suis enseignante en primaire, je suis professeure des écoles, voilà. Merci Émilie. Et Gabrielle et Isabelle ? Moi, c'est Isabelle, je suis professeure de français en collège et je suis non-voyante, donc ce qui explique, voilà, peut-être des moments où je ne regarderai pas là où il faut, mais ce n'est pas grave. Et moi, donc, je suis Gabrielle et j'enseigne en lycée, en art appliqué, en BTS et j'ai aussi des cours d'art plastique dans ma commune natale, voilà, l'art plastique le mercredi après-midi. Et voilà, donc j'ai un peu tous les âges, de 7 à 20 ans à peu près et dans le 93, voilà, j'enseigne dans le 93. Eh bien, c'est beau, c'est… Oui, Natacha, je t'en prie. Je t'en prie, Natacha, je t'en prie. Moi, je suis un peu atypique dans le groupe, si j'ose dire, parce que moi, je travaille animatrice, directrice en centre de loisirs. Donc, j'ai travaillé sur tous les temps scolaires et périscolaires. Voilà, donc, je prends ma parole dans le cadre, donc, des temps en dehors de l'école, mais avec les enfants. Voilà. Merci, Natacha. Et Laurent ? Moi aussi, dans le spectre, j'ai un autre axe, c'est-à-dire que moi, je suis enseignant-chercheur à l'université. Donc, je suis maître de conférence en énergétique, donc c'est, disons que c'est des sciences d'accord, l'énergie énergétique, pas au sens de l'énergie interne du bel esprit, c'est l'énergie énergétique des machines. Donc, expliquer, thermodynamique appliquée, etc. Et bien, encore merci d'être présent ce soir. Pour nous, ça a beaucoup de sens sur le Front Médiatique de vous accueillir, parce que malheureusement, des collectifs comme le vôtre et comme d'autres qui travaillent autour de l'enfance sont très peu, voire pas du tout invités par les médias dominants, les médias traditionnels. Et donc, c'est aussi notre rôle en tant que médias citoyens indépendants de faire entendre votre parole. Et pour contextualiser l'époque, je rappelle donc qu'il y a de nombreux professionnels en psychologie, en psychanalyse, en pédiatrie, en pédopsychiatrie, qui dressent un constat alarmant au sujet des impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants, décrivant leurs observations ainsi que les symptômes relevés dans leurs consultations et analysant aussi les témoignages des parents, des enseignants, des enfants, ils relèvent de graves perturbations dans le vivre ensemble et la socialisation, la survenue de nouvelles maltraitances au sein des établissements, une condamnation de la tendresse, de l'empathie et un interdit implicite à l'altérité, une entrave au développement relationnel, psychomoteur, ainsi que de régressions dans les apprentissages, une fragilisation majeure de l'autorité bienveillante, contenante et de la posture parentale, une perte de repères structurants et des discours paradoxaux. Le tableau clinique conduit à une souffrance psychique croissante chez les enfants, risquant d'entraîner une explosion de troubles psychiques graves et de passage à l'acte suicidaire. Face à cette situation, vous avez eu le courage de faire entendre votre voix de professionnels de l'éducation et donc c'est face à ces innombrables constats dramatiques que de nombreuses voix se lèvent pour dire que vous refusez l'inacceptable. L'éducation pour le bien des enfants, vous êtes un collectif qui rassemble des professionnels de l'éducation, des enseignants de la maternelle au supérieur, on voit la diversité ce soir, des ADCEN, des AESH, des animateurs périscolaires, des éducateurs et vous ne vous reconnaissez pas dans les mesures sanitaires actuelles, ni d'ailleurs d'une manière plus globale dans ce que devient l'éducation en France, avec d'ailleurs depuis de nombreuses années, des enseignants, des professionnels qui s'expriment sur le sujet. Voilà, selon vous, il est important aujourd'hui de faire entendre une autre voix et c'est pour ça que nous vous invitons ce soir. Vous avez d'ailleurs rédigé collectivement un manifeste dont on va reparler en fin d'émission pour affirmer vos missions au service de l'enfance et de la jeunesse. Vous invitez les professionnels de l'éducation à vous rejoindre, à s'exprimer en tant que professionnels de l'éducation pour libérer la parole, faire entendre des voix différentes, vous positionner vraiment différemment de ce qu'on entend de manière traditionnelle dans les médias et vous encouragez aussi à signer ce manifeste en ligne, donc en le partageant. J'ai vu en préparant l'émission déjà plus de 6 000 signatures. Vous me corrigerez si je dis des bêtises. Et donc, que vous soyez professionnels d'éducation, parents, étudiants majeurs, élus, citoyens ou même simples citoyens, adultes. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de protéger l'avenir de nos enfants et de la jeunesse. Nous le savons, la jeunesse, c'est l'avenir de nos sociétés et qu'on voit ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus acceptable. Je rappelle que la série Nouveau Monde, dans laquelle on vous accueille, a pour vocation de valoriser des idées, des initiatives qui préparent le monde de demain, plus démocratiques, plus justes et plus durables et surtout plus humains. Des projets citoyens, des collectifs, des associations, des mouvements populaires, des initiatives citoyennes issues de la société civile qui préparent les outils et les réponses pour répondre aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, politiques, sanitaires, économiques et sociaux. Voilà. Donc, merci d'oser prendre la parole. J'imagine qu'en plus, il y a des risques potentiels par rapport à vos activités professionnelles. Aujourd'hui, on l'a vu dans le monde de la santé avec des médecins qui se font taper sur les doigts quand ils donnent un regard différent sur la crise sanitaire. Et j'imagine que dans le monde de l'éducation, vous prenez aussi un risque certain. Et donc, merci à vous pour votre courage et un courage qu'on encourage tout un chacun aussi à apprendre pour pouvoir faire entendre cette voix. Donc, pour commencer, même si j'ai déjà commencé à présenter un peu votre collectif dans l'introduction, ça serait intéressant que vous présentez pourquoi ce collectif, comment est-il né et quels sont ses objectifs. Et donc, vu que vous êtes cinq, je vais vous laisser circuler la parole et pour faire entendre la diversité de ces voix, un peu ce qu'on veut dans le monde de demain.